... 8e édition du Massa, le marché africain des arts et du spectacle Massa débute aujourd'hui même. 63 groupes sont attendus à ce spectacle. Et puis François Hollande en Centrafrique hier pour galvaniser les troupes françaises et témoigner son appui au pays. Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue dans ce journal-là. Le Massa, marché africain des arts du spectacle demeure aujourd'hui ici même à Abidjan au Palais de la Culture du Trècheville. Artistes professionnels du spectacle, directeurs du festival sont présents à ce spectacle. Salif Keïta, Piscower et Magic System sont de la fête. Objectif du Massa, soutenir la création, la production de spectacles de qualité et la facilitation de la circulation des créateurs et de la production en Afrique et dans le monde, entre autres. Le site abrite un espace gastronomique, des stands d'exposition et une scène géante. Chose promise, chose due. Le comité d'organisation du Massa 2014 et ses partenaires ont tenu parole. Piscower, la tête d'affiche du concert d'ouverture de la 8e édition du marché des arts du spectacle africain, est en Côte d'Ivoire. Peter et Paulo Koyer, les frères jumeaux, les deux superstars nigérians au sommet des 8e africains et internationaux, ont humé l'air abidjanais ce vendredi 28 février à 15h. Accompagnés de tout l'orchestre, ils ont été accueillis au salon d'honneur de l'aéroport international Félix Oufouet-Boigny. Abidjan va donc vibrer au son de l'afropop, un mélange de dancehall, de R'n'B et de rythme africain qui font le charme de ce jeune, mais déjà mythique groupe. Il y a une grande cérémonie d'ouverture, une grande cérémonie de clôture. La cérémonie d'ouverture se fera au stade Félix Oufouet-Boigny et la cérémonie de clôture se fera normalement au parc des sports. Dès le dimanche, nous avons les patrons en live au Palais de la Culture. Le lundi, nous allons avoir Johnny Allais en live. Le mardi, nous allons avoir Kofi Elomidé. Le mercredi, nous avons Mewe. Le jeudi, vous allez avoir le retour en Côte d'Ivoire avec Kimondor Ramsès, Baïspinto. Le vendredi, vous avez la soirée des dames. Et le samedi, vous avez Alpha Blondie et DJ Arafat. C'est une grosse tête d'affiche. Et à côté de cela, vous avez les meilleurs troupes de théâtre, les meilleurs troupes de danse contemporaine, les meilleurs ballets et les chorales qui viennent de partout. D'Afrique du Sud, d'Afrique centrale, d'Afrique de l'Ouest. C'est l'Afrique qui va vivre une semaine de bonne ambiance musicale. Voilà sur les plateaux de la Côte d'Ivoire. C'est ici, au stade Félix Oufouet-Boigny qu'ils se produiront. Ce samedi, 1er mars, à partir du 16h, Peace Square, en compagnie d'autres sommités de la musique africaine, Magic System et Salif Keïta. La fin de la première édition du Festi Balafon, le balafon est un instrument de la famille des idiophones, a fait vibrer les amoureux de ce concept pendant 5 jours. Séance d'initiation des conférences et des concerts, on meublie cette édition. On en sait plus avec Franck Coadion. Deux paires de baguettes entre les mains. Marius Trésor, étudiant à l'INSAC, tutoie les lames du balafon. Lui et une demi-douzaine de jeunes font désormais partie, après casting du groupe de balafonistes de Babanganiec. Ils vont participer à la clôture du Festi Balafon, un moment privilégié. Je le juge vraiment avec beaucoup d'amour d'abord, puisque de nos jours, les instruments africains sont un peu négligés. Le Festi Balafon, la première édition, une semaine pour la promotion de cet instrument originaire d'Afrique occidentale et issu de la famille des idiophones, matériaux mis en vibration pour produire le son. Ce projet a connu son lancement depuis avril, depuis le 17 avril 2013. Et donc nous sommes à présent en train d'organiser la série d'événements concernant la restitution des travaux, de ce projet. Le Festi Balafon, une initiative didactique donc, une façon d'intéresser le public à cet instrument ancestral que se réserve le plus souvent quelques initiés, mais qui tend désormais à se démocratiser. Il existe plusieurs types de balafon, dont celui à grosse calabasse, au son grave, et celui à petite calabasse. Le Festi Balafon, c'est un prétexte aussi pour accentuer tous les contours de la professionnalisation des métiers autour du balafon. Le Festi Balafon débutait le 22 février, après fin ce vendredi. Il a aussi été ponctué de diverses activités, dont des conférences. Sa Majesté le Roi Mohamed VI et le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan ont inauguré hier la nouvelle voie express à Bobo Anyama, en baptisé Mohamed VI, une visite de terrain conduite par le ministre des Infrastructures économiques, Patrick Hachy. Le reportage de Sylvie Touré. Cette plaque laisse découvrir le nom que porte désormais la voie express à Bobo Anyama. Elle est baptisée du nom du monarque chérifié Mohamed VI. Une volonté des deux pays d'immortaliser le séjour du roi du Maroc en Côte d'Ivoire et d'affirmer leur souhait de faire route ensemble. L'axe à long de 4,6 kilomètres est en réhabilitation. Les travaux coûtent 8 milliards de francs CFA. La livraison est annoncée pour le mois de juin. Depuis plus de 12 ans, les populations attendent que cette voie soit réhabilitée. Mais le président de la République a décidé, plutôt que de réhabiliter la voie, de construire une nouvelle autoroute, deux fois deux voies, de 4,6 kilomètres pour relier les deux. Et la première pierre a été posée l'année dernière en sa présence lui-même. Aujourd'hui, nous sommes avancés. Nous avons à peu près 40% de travaux réalisés. Et ce qui reste, ce sont des travaux usiels qui vont plus rapidement, c'est-à-dire le corps de chaussée. La voie est déjà praticable. Le roi Mohamed VI et la délégation gouvernementale, conduite par le premier ministre Daniel Cablan-Duncan, ont pu s'en apercevoir. A la grande joie des travailleurs, également des populations, sorties nombreuses pour accueillir l'hôte de la Côte d'Ivoire. La journée de la francophonie s'ouvre le 12 mars prochain. Femmes, jeunesse et développement durable, thème retenu pour réaffirmer l'importance de ces deux acteurs au cœur de la politique économique de la Côte d'Ivoire. Les journées de la francophonie GF 2014 accordent un intérêt particulier aux femmes et aux jeunes. Ceux-ci, au dire du secrétaire général de la francophonie, Abdou Diouf, constituent la moitié de la population des pays francophones. Les GF 2014 démarrent en Côte d'Ivoire le 12 mars. Thème choisi, femmes, jeunesse et développement durable. Une occasion de mettre en exergue les programmes et actions développées en faveur de ces couches vulnérables. Ce thème coincide bien avec les priorités du gouvernement, les priorités du chef de l'État, de mettre la question de la femme, la question de la parité au cœur de sa politique de développement de la Côte d'Ivoire. La jeunesse également constitue une priorité avec les différents projets initiés par l'État de Côte d'Ivoire pour les jeunes. Ces journées de la francophonie prennent une dimension internationale. Le 20 mars, à cette date, les pays ayant un partage à le français sont invités par le secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie, OIF, à célébrer la solidarité, la diversité et l'excellence. Célébrons les liens puissants que confèrent la langue, les valeurs, les espoirs et les ambitions que nous partageons. Célébrons une manière francophone de vivre ensemble, d'être au monde et de concevoir le monde. La Côte d'Ivoire abrite en 2017 les Jeux de la francophonie. Les JF 2014 vont permettre de mobiliser les populations autour de cet événement d'envergure mondiale. Le développement intégré du jeune enfant, une approche loin d'être appliquée. Il fait partie du programme de coopération Côte d'Ivoire-UNICEF 2009-2013, le projet éveil et développement intégré du jeune enfant, implanté depuis 2008 en Côte d'Ivoire. Quelques acquis sont à noter, mais le défi reste à détailler. Christine Menon nous en dit plus. Seulement 5,5% des enfants bénéficient à ce jour d'un encadrement préscolaire en Côte d'Ivoire. L'éducation préscolaire, comme la santé-nutrition, la protection, l'hygiène et l'accès à l'eau potable sont une préoccupation dans le cadre de la prise en charge du jeune enfant. Cette approche intégrée du développement de l'enfant âgé de 0 à 8 ans fait l'objet d'un projet inscrit dans le programme de coopération Côte d'Ivoire-UNICEF. Mis en œuvre depuis 2008, le projet éveil et développement intégré du jeune enfant est en revue. Les différents acteurs impliqués sont réunis en atelier bilan afin de partager et d'analyser les acquis. Nous avons des modules qui ont été constitués, un document d'éducation parentale, parce que le père et la mère doivent voir leurs capacités renforcées, et il y a des infrastructures qu'on a dû mettre en place sur le terrain. C'est un ensemble de structures qui prennent en charge le petit enfant avant qu'il aille à l'école primaire. Donc c'est toute la préparation préscolaire qui nous intéresse. La mise en œuvre du projet éveil et développement intégré du jeune enfant devra s'achever en 2015. À l'issue de ce bilan, de nouvelles perspectives vont être définies. Car malgré les efforts consentis par le gouvernement de façon sectorielle, beaucoup restent encore à faire. La prise en charge intégrée de l'enfant n'est encore assurée ni par les structures spécialisées, ni par les parents. François Hollande s'est rendu hier à Bangui pour galvaniser les troupes françaises dans le pays. Il a rencontré Catherine Samba Panza et trois autorités religieuses. François Hollande a promis de mettre en œuvre pour que les fonctionnaires soient payés à partir de la semaine prochaine. François Hollande arrive sur la base française à Bangui. Une visite pour saluer les 2000 hommes de la force Sangaris dont la mission vient d'être prolongée par l'Assemblée nationale. Depuis leur arrivée début décembre, les militaires français et leurs collègues africains de la Miska ont saisi une dizaine de tonnes d'armes. Des saisies dans les deux camps, chez les ex-rebelles de la Séléka ou les milices anti-Balaka. Pour le président français, c'est signe de progrès considérable, mais la tâche est loin d'être accomplie. Nous devons faire cesser lorsqu'il existe les règlements de compte, rétablir l'autorité du gouvernement, lui permettre d'engager le dialogue et éviter qu'il y ait la moindre tentation de partition à l'est de la Centrafrique. Après sa visite aux troupes françaises, François Hollande a rencontré la présidente centrafricaine par intérim. Catherine Samba Panza a remercié le président français pour son engagement. Les dignitaires religieux, chrétiens et musulmans étaient là aussi. Depuis des semaines, ils tentent de calmer la haine qui déchire le pays. Nous voulons vous réitérer, notre volonté à tous les trois, de continuer à ramer, parfois contre-temps, pour dire que, ici, ce pays, c'est un pays laïque. Ce qui est le plus important, c'est le vivre ensemble. Un discours qui reste un vœu pieux. Partout, les massacres continuent, les musulmans fuient les milices chrétiennes. A l'ONU, c'est l'inquiétude. Le diplomate chargé de la Centrafrique affirme qu'un nettoyage ethnique est en cours. Je travaille pour l'ONU depuis plus de 20 ans. La Centrafrique est l'un des endroits les plus difficiles que j'ai jamais vus. Ça me rappelle les premiers jours de ma mission à Gorazde, à Srebrenica, dans les enclaves musulmanes de Bosnie-Herzégovine. La violence est aussi forte. La situation des gens est extrêmement préoccupante. Conséquence, déjà plus de 250 000 réfugiés et des centaines de musulmans centrafricains continuent d'affluer dans les pays voisins, au Tchad ou au Cameroun. Victor Yanukovitch a donné une conférence de presse en Russie où il s'est réfugié. Selon lui, il n'a pas été renversé. Il a par ailleurs promis de poursuivre la lutte pour l'avenir de l'Ukraine. Il a affirmé qu'il rentrera en Ukraine dès que les conditions seront ruinées pour sa sécurité. Le ministre ukrainien de la Défense a accusé hier la Russie d'avoir envoyé 6 000 soldats en renfort en Ukraine. C'est en Russie, à Rostov-sur-Don, ville dite porte du Caucase, que le président ukrainien déchu et disparu depuis une semaine à refaire surface. Dans une conférence de presse très attendue, Victor Yanukovitch a annoncé vouloir poursuivre la lutte pour l'avenir de son pays tombé aux mains de jeunes néo-fascistes. Affirmant avoir été contraint de quitter le pays, il a dénoncé la politique irresponsable des Occidentaux et estimé que les événements qui se déroulaient en Crimée étaient une réaction naturelle à une usurpation de pouvoir. Depuis deux jours, en effet, la plus grande confusion est entretenue dans cette région ukrainienne-russophone. Depuis Kiev, le nouveau pouvoir a accusé Moscou d'invasion après la prise de contrôle de plusieurs sites stratégiques par des hommes armés. Enfin, en Irak, à 31 morts et 51 blessés dans un attentat à la moto piégée dans un quartier de Bagdad, la moto était garée dans un marché où sont vendus des vélos d'occasion et qui étaient bondés de monde au moment de l'explosion. Des bougies pour les victimes sur les trottoirs de Sadr City à Bagdad. C'est ici, dans ce quartier chiite de la capitale irakienne, qu'au moins 27 personnes ont péri jeudi dans l'explosion d'une moto piégée. Au total, 37 personnes ont été tuées dans plusieurs attentats à travers l'Irak, le jour même, y compris à Charkat et Kirkouk dans le nord. La violence, en hausse depuis le début du mois, est alimentée par la guerre civile en Syrie. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivie. Vous aurez d'autres informations à 19h30. Portez-vous bien.